Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Qu'est-ce que t'as dit là ? C'est moi que tu traites de connard ? Attention, il y a un enfant ! De toute façon, la mercelle est trop grosse, elle n'est pas adaptée à un bus. Tu traites de connard ! Moi ? Moi le chauffeur de bus, je te fous de la gueule ou quoi ? J'aime moins, elle entrave moins son boulot ! D'accord ? Ok ? Tu sais faire quoi ? Tu mets ton ticket, c'est pas compliqué quand même ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, écoutez-moi ! Bon. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça dégénère ? Et pourquoi ça dégénère ? Parce qu'il l'a traité de connard ? Non. Parce qu'il refuse d'être un connard. C'est ça que je voudrais vous apprendre, moi. Acceptez. Acceptez d'être des connards. Merci, parce que si l'on commence à accepter de se faire traiter de connard, vous imaginez bien après comment ils vont nous traiter. Une image. Ouais, ouais, bien sûr, une image, mais eux ça va pas être une image. Voilà, vous faites un insulté, on fait des exercices, d'accord ? Ok, 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 pause, pause. Ce qu'il faut bien comprendre, monsieur le ministre, c'est qu'on est face à des hommes qui n'ont pas trouvé leur voie et à qui on va donner les bases pour un nouveau départ et une réorientation réussie. Si, dans deux mois, ils valident leur formation, relation client, le bus a un visage, nous prendrons en charge leur permis D et nous leur proposerons immédiatement un emploi tremplin, un ETT-PC avec possibilité d'embauche en CDI dans deux ans. C'est le projet. C'est quoi un ETT-PD ? Un ETT-PC, c'est un emploi tremplin tertiaire de première catégorie. Ça a été créé l'année dernière. Et un CDI, c'est un contrat... Merci. Si j'avais été prévenu, j'aurais essayé d'organiser un peu les choses. On aurait pu faire une petite collation. Non, non, surtout pas. Je choisis la surprise pour que les choses restent simples et vraies. Il faut que j'arrête avec les petits fours, je commence à avoir un petit bidou. Ne soyez pas surpris, c'est des formations un peu particulières. On insiste beaucoup sur le mérite du bonjour, du sourire... On part du principe qu'un client bien accueilli est un client serein. Excusez-moi. J'ai dit juste que parfois, il faut accepter de se faire marcher sur les pieds. Victor, Victor. Nous avons donc l'immense joie de vous annoncer la visite à l'improviste de Monsieur le Ministre. Bonjour. Nouveau Ministre des Transports. J'ai quoi ? Et... Ministre... Ministre des Transports et de la petite enfance. Ah oui, pardon. Non mais vous inquiétez pas, je m'y perds aussi. Messieurs, s'il vous plaît, pardon, je vais vous demander de ne pas filmer. Merci. Victor. Victor. Ah, Victor. Pardon, excusez-moi. Pardon. Alors, on va reprendre ce qu'on a commencé ce matin. On travaille sur des mises en situation de conflit liées à la fraude pour travailler sur la mise en échec de possibilités d'atteinte à la sécurité des biens des personnes. Il travaille sur l'insécurité. Ah, c'est intéressant, ça. Non mais vous savez que c'est une des priorités. Quand on voit les chiffres qui explosent, on peut pas y être insensible. Excusez-moi. Non mais allez-y. Ah, j'ai juste à avoir besoin qu'on fasse un petit peu de place. C'est vrai qu'on est un petit peu... On est en surnom, excusez-nous. Euh... Je sais pas, attendez, on va s'organiser. Bah, ils vont s'achar dans le bus, tout simplement. Allez-y. C'est pas parce que je suis entouré d'anciens délinquants que je risque quoi que ce soit, non ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors, Tariq, vous faites le conducteur ? Bonjour, Monsieur. Bonjour. Ça doit être bizarre de passer de l'autre côté comme ça tout d'un coup, non ? Non mais vous étiez plutôt habitué à être dans l'équipe des fraudeurs, non ? Non mais attendez, c'est formidable d'avoir franchi le pas, d'avoir choisi la valeur travail. Franchement c'est très bien, bravo, je vous félicite. Ah mais si, il a dit que, vous m'avez bien dit que c'était des anciens délinquants. Ah non, 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 pas du tout, non. Vous m'avez dit des hommes en stage de réinsertion. Ah non, non, je vous ai dit en réorientation. Oh pardon, mais... Excusez-moi monsieur là, moi je suis absolument confus. Non mais c'est pas grave. J'ai jamais parlé d'insertion. Bon alors, et vous alors, vous êtes en réinsert... En réorientation. Oui, pardon, excusez-moi, en réorientation. En réorientation, en réorientation de quoi ? Je veux dire, dans tous les cas on se réoriente quand on a raté quelque chose. Bon, or, on a tous raté des choses. Enfin, je veux dire, moi le premier, je le reconnais. Vous avez raté quoi ? Eh bien, ça fait deux ans que j'ai terminé une thèse en lien avec la maladie d'Alzheimer. Et vous ? J'ai fait des stages dans les métiers du livre et de l'édition. Et après j'ai travaillé au PH de Saint-Arnaud. En fait, excusez-moi. C'est intéressant. En fait, moi ma thèse, pour être plus précis, j'ai travaillé sur une protéine qui s'appelle la bêta-amyloïde. Qui est une... Bon enfin, c'est complexe. Mais en fait, comme j'ai pas trouvé de poste, j'ai été obligé d'accepter les formations du Pôle emploi. Mais bon, vous savez ce que c'est comme moi... Attendez, il faut pas dire du mal du Pôle emploi. Ils font beaucoup en termes de réinsertion. Ah oui, oui, je dis pas du tout le contraire. Bon, vous en étiez où alors ? Enfin, juste, excusez-moi tout simplement de terminer. Non mais attendez, faut pas être arrogant comme ça. Je sais pas, c'est quoi ces façons là ? Allez vous asseoir. Allez-y, s'il vous plaît, vous vous remettez à votre place. Bon, excusez-moi, mais vous en étiez où ? On en était qu'il fallait accepter d'être des connards. Jean-Marc, s'il vous plaît, c'est plus compliqué que ça. En fait, on fait des petits jeux de rôle. Des genres de sketch ? Non, 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 pas des sketchs. Des sketchs ? Non, 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 non. Des jeux de rôle pour expérimenter des situations de conflit. Un stagiaire joue le fraudeur, un autre stagiaire joue le conducteur. Vous voulez participer ? Gardez vos conseils des narcs. Je suis un homme de terrain. Vous pouvez me laisser votre place, monsieur ? Non. Si vous voulez, oui. Non, non, non. Je ne sais pas, il faudrait qu'il refuse là, non ? Enfin, je ne sais pas. Il me semble que ce serait mieux pour le sketch, non ? Bon, je vais recommencer, si vous me permettez. Vous pouvez me laisser votre place, monsieur ? Je suis handicapé. Non, je m'en fiche. Chacun ses problèmes, je reste assis. Bon. Alors, chauffeur ? Et puis, j'en ai marre, moi, des vieux qui prennent toujours le bus aux heures de pointe. On a l'impression qu'ils veulent systématiquement faire chier le monde. Bon, chauffeur, ce monsieur ne veut pas me laisser la place alors qu'il est sur une place prioritaire. Bon, monsieur, est-ce que vous pouvez laisser la place à monsieur, s'il vous plaît ? Il est prioritaire. Non. Non, mais vous n'allez pas y arriver comme ça. Excusez-moi, mais je vous trouve un petit peu mou. Vous voyez ce que je veux dire ? On va inverser les rôles. Je vais vous montrer. Alors. Levez-vous, monsieur, vous êtes sur une place prioritaire. Bon, et vous, monsieur, ne restez pas entre les portes. Vous empêchez le passage. C'est pas vous qui faites la loi ici. Vous voyez, vous voyez, on a des résultats. C'est pas si difficile que ça. Il faut juste avoir une vraie parole, c'est-à-dire une parole ferme. C'est-à-dire montrer qui est le patron, tout simplement. Non, mais il est malade ou pas, celui-là ? Assad, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est pas bien de tutoyer. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter, mais... Non, mais ça va être complètement cinglé, hein. Assad. Non, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Je vous parle ! Assad, arrêtez. Assad. Pardon, monsieur le ministre, on pensait que c'était encore dans le sketch. Ah non, mais attendez. Dans la vraie vie, ça se passerait pas comme ça ? C'est trop facile. C'est vrai, il faut respecter les règles du sketch. Ah non, c'est pas un sketch. Non, mais moi j'en ai rien à foutre de votre sketch. J'ai pas l'intention de me laisser lapider par un cinglé. Je vais vous montrer la suite de nos installations, monsieur le ministre. Oui, oui, s'il vous plaît. Non, 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 attendez là-haut ! Vous voulez jouer le jeu ? Oui ou non ? Ah, d'accord, d'accord. D'accord, lâchez-le. Bon, dans un cas comme ça, j'ai quoi comme outil à ma disposition ? Alors, en tout état de cause, moi j'ai tendance à déconseiller la violence, en attendant les secours. Dans l'idéal, après que vous avez constaté l'agression du bus, vous appuyez sur le petit bouton vert sous le volant. Ça avertit le central qui vous localise et prévient le service sécurité. Et dans les 20 minutes, une équipe arrive. Ah, d'accord, d'accord, c'est intéressant. S'il vous plaît, rangez vos téléphones. Cet autobus a pour terminus bibliothèque Michel Platini. Afin de faciliter la montée, merci d'avancer vers le fond du bus. Merci. Bon, alors, vous, vous faites la sécurité. Alors, vous vous mettez sur le côté et dans 20 minutes, vous intervenez. Vous surveillez vos montres. Bon, et après ? Alors, après, moi j'ai tendance à préconiser le dialogue. Mais alors, à mon avis, vous auriez dû rester dans le bus et dialoguer avec l'agresseur à travers la ville. Mais non, c'est trop tard, il est sorti, il faut rester dans le sketch. Non, mais c'est pas un sketch. Vous devez agir sur la situation effective pour travailler sur la mise en échec de la situation de conflit, c'est ça ? Euh, oui. Donc, c'est intéressant, vous êtes sorti et, avec l'agresseur, vous entamez un dialogue. J'ai pas trop aimé comment tu m'as parlé, là. Alors, maintenant, je vais te péter les dents. Ah, c'est bien, vous avez bien réagi ! Effectivement, si l'agresseur s'approche de vous, hop, vous faites un pas en arrière pour conserver une distance de sécurité. C'est ce qu'on appelle la bulle de protection. Et là, ça fait combien de temps que j'ai averti la sécurité ? Une minute zéro deux. D'accord, non, 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 d'accord, c'est intéressant. Ok, non, mais c'est intéressant. Mais c'est quoi ces protéines alligohéloïdes ? C'est efficace quand t'Alzheimer ? Non, 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 attendez, là. Je suis dans mon rôle de délinquant. Alors, d'abord, ils vous cassent la gueule, et ensuite, tous les deux, on en discute. Arrêtez ! La violence n'a jamais servi à rien ! On va pas laisser un innocent se faire agresser ! Ben, aidez-moi, monsieur ! Non, 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 j'ai pas l'intention de risquer de me faire casser la gueule pour l'amour de l'humanité, moi. Ah ben, bravo, je vois bien quel corps vous avez choisi pendant la guerre. C'est vrai, vu comment t'es gaulé, tu pourrais y aller, quand même. Bon voyage ! Qu'est-ce que vous racontez, les gars ? Dans la vie, j'irais, mais dans le sketch, je trouve ça plus intéressant que les passagers, ils y aillent pas ! Ah non, mais c'est pas un sketch ! Mais arrête tes conneries ! Dans la vie, t'irais pas ! Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir dans la vie, dans ce cas-là, t'irais et t'irais pas ! Mais non, on s'en fout ! Et toi, par exemple, t'irais pas ! Non non plus, je crois que j'irais pas ! Moi, j'irais où ? Non mais comment ça, j'irais pas ? Bien sûr, bien sûr ! Non mais t'irais pas, regarde ! Mais bien sûr, j'irais ! J'irais pas aller là ! Par contre, je suis quasi sûr qu'il y avait pas ! Comment ça, mais moi j'y suis allé ! Mais c'est toi qui est pas allé ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais c'est n'importe quoi, spontanément ! J'irais pas de souverain ! Mais je suis allé ! Ça fait pire ! Vécut, il va voir ! Si vous vous avez réussi à agourir un cerveau ! On nous réorienter ! On nous réorienter ! On nous réorienter ! Tu m'as touché là ! Tu m'as touché, gros ! Mais tu m'as touché ! Tu m'as touché ! Tu m'as touché, gros ! Tu m'as touché, tu m'as touché ! C'est pas du tout inintéressant ! On aurait quand même pensé à faire effacer les enregistrements des portables ! Qui sait où c'est sa place ? Faut-il qu'on se déplace ? Vers le fond qu'on s'amasse ? Pour faire un peu de place ? Faut-il rester tenace ? Ou bien laisser sa place ? Un soir de guerre lasse ? Dans le fond près du radiateur Juste devant l'instituteur À l'orchestre au premier balcon Ou tout là-haut près du plafond Pourquoi dans les files d'attente ? Je choisis toujours la plus lente ? Qui sait où c'est sa place ? Un camping, un palace Un perrier en terrasse Au comptoir un blanc casse Faut-il rester de glace ? Tout nu à Palavas Les flots à Montparnasse Près de la fenêtre isolée Côté couloir en TGV Parmi la foule qui s'agite En forêt tout seul dans un gîte Pourquoi quand je change de fil Me voilà encore immobile ? J'ai pas d'air de la fenêtre ? Côté couloir en TGV